et bonjour bienvenue sur ma chaîne alors écoutez aujourd'hui on va faire une d'aube provençale la d'aube provençale c'est un plat relativement typique de chez nous et c'est facile à faire je voulais vous le faire partager parce que j'ai trouvé qu'il y en avait qui ne savait pas le faire notamment mes enfants au moins comme ça ça leur permettra d'avoir un retour alors pour une d'aube provençale il faudra du bœuf alors moi le bœuf là il y en a à peu près deux kilos deux il faudra des belles pièces il vous faudra des carottes un oignon à l'oignon en intérieur j'ai mis des clous de girofle j'en ai mis quatre de clous de girofle il vous faudra du céleri céleri branche il y en a deux morceaux il vous faudra poireaux que j'ai coupé en deux il vous faudra deux feuilles de laurier il vous faudra aussi de l'ail j'en ai trois morceaux trois gousses il vous faudra un morceau d'orange un zeste d'orange c'est de l'orange c'est de l'orange bio que j'ai pris il vaut mieux prendre de l'orange bio tant qu'à faire c'est quand même mieux ça ça va être demain pour la cuisson il faudra aussi pour demain il faudra du lard si vous pouvez le faire c'est le mieux les meilleurs et il faudra un peu d'herbe de provence pour mettre dessus alors franchement c'est une recette très très simple mais il y a plusieurs variantes alors moi ce que je fais c'est que je prends ma viande et je fais une marinade je la mets une nuit entière dans du vin ça me permet d'avoir une texture au niveau de la viande elle va s'attendrir tout ça mais c'est pas obligatoire vous pouvez sauter cette étape parce que là c'est une doble provençale avec du bœuf si vous faites une doble de sanglier ou de de viande un peu plus forte c'est vraiment conseillé de faire une marinade quand même au moins d'une journée mais voilà donc là c'est du bœuf moi je fais comme ça mais après si vous n'avez pas le temps vous pouvez sauter cette étape je prends un contenant et dedans je vais mettre tous mes légumes on va les couper alors les légumes je les mets dans ma marinade je les mets en premier c'est une habitude que j'ai au moins comme ça je mets la viande par dessus et après le vin au moins comme ça ça ils sont bloqués par la viande là le poids rouge je les coupe en deux et là on va pas s'embêter par rapport à mon plat on pourrait le mettre en entier mais par rapport à mon plat je le mets comme ça l'oignon on le met en entier on sait le riz vous le cassez vous le mettez les feuilles de laurier l'ail vous le mettez comme ça en morceaux c'est simple franchement il nous faut qu'on est là alors l'orange ce sera pour demain ça le lard ça sera pour demain ça va être quand on passera l'étape de la cuisson maintenant je vais rajouter ma viande franchement c'est du bœuf là vous demandez à votre boucher la viande quand même ça si vous voulez des bons plats il faut quand même de la bonne viande alors voilà on étale je ne sale pas je ne poivre pas moi ce que je fais si je fais la salaison l'assaisonnement je le fais après quand je ferai ma cuisson pour l'instant je reste là je vais mettre les herbes de provence pour une d'aube provençale il faut les herbes de provence donc là on est bon et maintenant on va rajouter le vin voilà maintenant on rajoute le vin alors le vin il faut prendre un vin corsé moi c'est du cote du rhône mais après vous pouvez prendre du sidi brahim aussi pareil il faut quand même un vin qui soit assez fort assez corsé et on rajoute notre vin là j'ai deux litres de vin j'avais deux bouteilles j'avais donc là c'est nickel j'ai tout recouvert maintenant il n'y a plus qu'à à mettre un cellophane et je le mets au frigo toute la nuit et demain on viendra récupérer tout ça on va faire la cuisson on passera demain à la cuisson allez merci à demain avant de passer à la cuisson on va préparer alors je vais prendre le petit salé petit salé maison tant qu'à faire ça aussi je vous conseille de le faire c'est vraiment ça n'a rien à voir faire son petit salé c'est vraiment ça me fait meilleur voilà je mets deux morceaux voilà ça va permettre de donner un petit goût sympa ça va donner un petit goût fumé aussi faut pas trop mettre non plus une fois qu'on aura fait ça voilà tout simple on le met de côté on réserve on va sortir la viande du frigo elle a mariné toute la nuit on va retirer la viande on va séparer la viande des légumes on prend pas le vin la marinande on la prendra après il faut juste retirer les morceaux de viande voilà la viande elle a été retirée je vais remettre ça de côté et on va passer à la cuisson alors pour la cuisson il vous faudra voilà une marmite préférence une marmite en fonte parce que ça permet de garder la chaleur ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fait pour les daubes c'est vraiment bien quoi alors on va commencer par ajouter un peu d'huile d'olive on va mettre un oignon alors c'est pas le même oignon que j'ai pris pour faire la marinade elle est toujours dedans ça c'est un oignon en plus que je vais mettre et pour faire revenir avec ma viande alors le but du jeu c'est de faire revenir la viande pour bien la saisir et ça va donner un meilleur goût et une fois qu'elle sera bien saisie après on va continuer en faisant la marinade donc dès que ça va remonter en température on va saisir ça avec j'ai oublié de vous dire aussi avec le petit salé ces trois ingrédients voilà c'est un petit peu risolé maintenant on va commencer on va rajouter la viande voilà j'ai bien fait revenir ça fait à peu près une quart d'heure que je fais revenir ça a rejeté un peu de jus mais bon c'est normal c'est le vin qui ressort de la viande alors une fois qu'elle est terminée je rajoute mon zeste d'orange il faut pas en mettre plus parce que autrement après ça donne un goût très trop prononcé mais là ça vraiment moi je vous le conseille l'orange ça change tout c'est vraiment excellent et après on récupère notre marinade et on rajoute tout tout les légumes on remet tout dedans l'oignon l'oignon après il y a tout le reste là les carottes les deux feuilles de laurier c'est le riz peut-être qu'il y a un peu trop je vais enlever un donc voilà là je viens de rajouter la totalité c'est excellent je vais saler moi je sale à ce moment là après l'assaisonnement c'est vraiment chacun quoi hein le sale au gros sel comme ça et après j'affinerai à la fin je mets du sel poivre voilà là on est prêt alors maintenant la deuxième étape c'est je vais faire bouillir là je vais monter la puissance le but de faire des ébullitions ça va permettre de décoller tous les sucs quand j'ai fait mon revenir ma viande et aussi d'enlever le côté alcool du vin ça va enlever tout le côté alcool vous pouvez aussi essayer de quand il y a une ébullition de faire flamber mais voilà en tout cas l'ébullition est importante une fois que l'ébullition aura été faite et terminé après je vais je suis parti sur une cuisson qui est longue on part sur deux heures environ minimum deux heures moi j'aime bien le faire la veille donc là on est le vendredi je le fais pendant deux heures je coupe et demain avant le repas je vais remettre en cuisson et après je verrai en fonction s'il faut refaire ou quoi une dope c'est très très bon mais il faut du temps il faut le faire à l'avance voilà moi le jeudi je le mets je le mets ma viande dans le vin ma marinade vendredi je fais je fais cuire une première fois et le samedi je fais recuire et ça me permet déjà de servir un plat qui est chaud et en même temps d'ajuster en fonction et une dope c'est très très bon quand c'est cuit longtemps ça permet d'avoir une viande qui est très goûteuse et qui s'effiloche et qui est très très bonne allez écoutez on est parti pour une ébullition voilà j'ai eu mes cinq minutes cinq minutes d'ébullition je vais arrêter c'est suffisant ça a bien ça a bien fait partir l'alcool voilà là j'ai terminé maintenant je vais le mettre à un deux pour qu'il y ait une petite ébullition il faut que ce soit vraiment léger léger un peu comme ça et on est parti sur voilà c'est un petit peu trop c'est parti pour deux heures voilà deux heures au petit bouillon moi je le mets là c'est un ou deux je vais voir allez c'est parti bon mais écoutez à plus tard allez on va retrouver notre cocotte alors la dope on a fait cuire hier suite à la cuisson je l'ai mise au frigo voilà et une fois qu'on la sort du frigo la vantage c'est quand elle est froide ça permet moi je dégraisse un peu j'enlève toute toute la graisse qui s'est mis en surface le fait de le mettre au frigo voilà ça permet de le bien de le dégraisser voilà vous enlevez ça aussi c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien le faire ça enlever sur plus de graisse ça sera plus digeste voilà c'est pour enlever le plus gros après on va enlever notre gros oignon avec les clous de girofle on va enlever la branche de céleri j'enlève le poireau c'est parce qu'après pour servir c'est plus facile à servir quand il n'y a pas de gros morceaux pour faire la liaison tout ça donc là on est bon maintenant je vais remettre la dope à chauffer ça c'est l'orange on peut la laisser ça donne un peu le coup allez on va remettre tout ça à chauffer comme ça ça va permettre on va regarder l'artisonnement s'il est correct et après on va voir s'il y a besoin de faire une liaison ou pas le plus intéressant pour qu'il y ait une bonne liaison c'est la maïzena moi je prends sauceline ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose de bien vous rajoutez et il faut laisser cuire un petit peu pour qu'on puisse voir l'évolution petit à petit ça vous permettra d'avoir vraiment une super liaison et la sauce elle va bien enrober la viande et pour servir aussi c'est quand même mieux allez je continue et petit à petit j'en rajoute je fais chauffer voilà jusqu'à obtenir le rendu que vous voulez avoir en fait bon ben là je viens de finir vous voyez que la dope elle est vraiment allez c'est onctueuse le jus il est bien présent il enrobe bien bon pour moi c'est pas mal ça c'est en fonction au niveau du goût c'est chacun ben je pense qu'on est arrivé à la fin je peux pas vous dire plus pour la dope ça reste vraiment un plat excellent facile à faire vous voyez il n'y a rien de complexe il suffit de le faire une fois et après vous verrez que ça se fait doucement doucement je vous remercie pour la vidéo si nous voulons vidéo vidéo je vous remercie pour la vidéo ça restera une vidéo assez simple et assez basique différente au niveau de la cuisson bon ben voilà je pense que c'est terminé on voit bien la dope qui est bien enveloppée au niveau de la sauce elle est vraiment correcte c'est vraiment bien c'est excellent moi je pense qu'on va s'arrêter là ben sur ça je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont la faire vous me direz en commentaire si ce style de vidéo vous plaît au niveau de la cuisine c'est sympa aussi à faire ça change des plats traditionnels on peut faire la soupe de poisson on peut faire la brûlée à baisse et j'espère que cette vidéo vous a plu et à une prochaine allez merci je vous remercie au revoir ciao